Cette vidéo vous est présentée par imagineart.digital Bonjour à tous La semaine dernière nous avons travaillé sur le cercle du triple réchauffeur Cette semaine nous allons travailler sur le cercle de la vésicule biliaire Pour ce cercle de la vésicule biliaire nous allons nous placer jambe gauche en avant avec le poids sur la jambe arrière et notez bien la garde qui se veut être ici un peu haute pour le bras gauche et plus basse pour la main droite les doigts de la main gauche un peu dressés vers le ciel la paume de la main droite vers la terre Comme toujours par rapport à une attaque directe nous allons sortir de l'axe pour venir intercepter ici très près du corps sur une attaque poitrine avec la main droite et venir ici tracter alors que le poignet gauche lui agit comme ceci Ensuite nous allons renvoyer la main droite qui va aller crocheter derrière la nuque de l'adversaire qu'on imagine ici on va pousser avec la paume de la main gauche et revenir ensuite avec la paume de la main droite Voilà c'est un gros travail sur les paumes Donc ici premier temps dégager à l'extérieur crocheter, cingler et frapper avec la main droite Ça donne ceci Sur une attaque droite à la poitrine on va sortir et crocheter L'idée étant de venir tout de suite contrôler le bras Accrocher À peine accrocher, regardez cette main elle suit la trajectoire et elle va chercher derrière On se serre un peu du bras comme un guide Arrivé ici nous allons procéder à une luxation des cervicales Première et une deuxième pour finir sur le dernier temps Donc l'important encore une fois c'est la sortie qui doit créer un problème ici pour venir crocheter Et rentrer Comme ceci la suite Enchaîner Décomposer Un Deux Trois Quatre Voilà Un Deux Si on prend une arme blanche c'est un petit peu couteau Même chose sur une attaque à la poitrine Là tout de suite Contrôle Et on vient rentrer ici Si tu veux connaître la suite clique sur cette vidéo Nous avons travaillé cette semaine sur le méridien de la vésicule biliaire La semaine prochaine nous travaillerons sur le méridien de l'estomac Et le cercle rattaché à ce méridien